Bonjour, si vous avez votre Bible, je vais lire un passage dans Luc chapitre 17 et aussi un passage dans Antessalonicien chapitre 4. Jésus-Christ a promis de revenir. Quand est-ce qu'il va revenir? Je ne vais pas vous donner la réponse à cette question, mais je voudrais répéter ce que lui a dit bien souvent, que nous devons être prêts en tout temps pour son retour. Et même quand il ne s'agit pas de son retour, nous devons toujours être prêts pour la mort. Combien d'amis sont tombés, morts par des crises cardiaques ou dans un accident de voiture. La mort peut frapper à n'importe quel moment, mais je ne vais pas parler de cela. Je veux parler de Jésus-Christ, de son retour et des conditions dans le monde juste avant son retour. Je crois que nous voyons beaucoup de ces choses actuellement dans le monde. Lisons donc dans Luc 17 au verset 26. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du temps de Noé arrivera parillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Noé sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Lisons donc aussi dans Antésonotnisien chapitre 4 et au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Avant d'aller plus loin, prions le Seigneur pour qu'il nous aide à comprendre et à toujours être préparé pour son retour. Parcélast, je te demande au nom de Jésus-Christ de parler dans les cœurs et les consciences de toutes les personnes qui vont écouter ce message. Je te demande de sauver toutes les personnes qui n'ont pas encore saisi la vie éternelle par la foi en Christ. Seigneur, parle au-delà de ce que je vais dire, parle dans les cœurs et les consciences et donne-moi la capacité d'expliquer ta parole correctement pour que tous comprennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a promis de revenir quand il a quitté ses apôtres. En fait, il y a plus de 1800 références à son retour sur notre planète. L'apôtre Paul l'a mentionné environ 50 fois et le Christ lui-même en a parlé de nombreuses fois. Mais j'aimerais lire juste ce qu'il a dit dans Jean 14. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Seigneur avait parlé de nombreuses fois du fait qu'il serait crucifié et ressuscité le troisième jour. Et il a parlé de nombreuses fois de son retour sur terre, mais les disciples ne comprenaient rien. de tout cela, avant que ces choses arrivent réellement. En tout cas, sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ a promis de partir nous préparer une place. Dans d'autres passages, dans les actes au chapitre premier, nous lisons, il faut que je le trouve, je ne voulais pas marquer apparemment, actes chapitre premier, Jésus-Christ a souligné plusieurs choses. Je lis à partir du verset premier. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisi. après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Et au verset 8, il a dit, «Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Les cabines avaient des regards fixés vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparure et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Si Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Oui, deux anges ont annoncé aux apôtres que Jésus-Christ reviendrait de la même manière qu'il était sur la montagne des Oliviers. Et une prophétie dans Zacharie au chapitre 14 parle aussi de cela. Ses pieds vont toucher sur la montagne des Oliviers. Il y aura un tremblement de terre et le Christ sur terre va régler les comptes de toutes les personnes qui ont agi contre les vrais chrétiens et contre lui-même. Mais dans 1 Corinthiens 11 le passage que nous lisons souvent par rapport à la Sainte Sainte, même ce passage-là mentionne le retour du Christ. car le Seigneur a dit « Toutes les fois » ou Paul a écrit « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jésus-Christ va revenir un jour. Il va établir son royaume sur terre. Mais quelles seront les conditions dans le monde avant son retour ? Je devrais souligner le fait aussi pour être plus précis que les vrais croyants nous l'avons lu dans les siens quatre seront enlevés pour rencontrer le Seigneur non pas sur terre mais dans les airs avant qu'il descende prendre le contrôle du monde dans une dixième de seconde les morts en crise seront ressuscités les vivants en crise seront transformés et enlevés aussi en un clin d'œil c'est-à-dire dans une dixième de seconde et à partir de ce moment-là nous serons toujours avec le Seigneur donc nous serons avec lui quand il descendra sur terre aussi mais quelles seront les conditions sur terre avant son retour et avant même l'enlèvement en principe de son église des vrais disciples du Christ dans l'août 17 nous avons lu plusieurs versets qui soulignent ces conditions tout d'abord la plupart des choses vont continuer normalement sur le plan social et professionnel rien ne changera énormément bien qu'il y a beaucoup de passages qui indiquent qu'il y aura de plus en plus de méchanceté de de cupidité de fraude et de perversion au niveau des affaires tout sera comme d'habitude sur le plan politique il y aura de plus en plus de mensonges de manipulations de corruption dans Antessaloniciens chapitre 5 nous voyons que les politiciens vont déclencher de plus en plus de problèmes et de guerres et une grande guerre qui va frapper soudainement Antessaloniciens 5 au verset 3 quand les hommes diront paix et sûreté alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfant tellement surprendent la femme enceinte et l'échapperont point mais vous frères vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres nous dormons donc point comme les autres mais veillons et soyons sobres car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit mais nous qui sommes du jour soyons sobres ayons revêtu la cuirasse de la foi et de la charité ou de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut car Dieu ne nous a pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons soit que nous dormions nous vivions ensemble avec lui c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites peu importe les conditions dans le monde nous devons travailler pour le Seigneur nous devons veiller les uns sur les autres peu importe les perversions les guerres ou les guerres peu importe les persécutions nous devons faire le maximum pour gagner les armes pour représenter le vrai message de l'évangile afin que le plus grand nombre soit préparé pour la mort pour son retour que le plus grand nombre soit sauvé pour l'éternité c'est à nous de travailler c'est à nous de ne pas être fixé trop sur la date du retour du Christ ou sur la date pour le début de la tribulation c'est à nous de recevoir le baptême du Saint-Esprit et d'être conduit par son esprit pour gagner les armes le baptême de l'Esprit selon le Christ c'est pour que nous soyons préparés pour témoigner de manière efficace et oui il peut nous aider moralement il y aura de plus en plus de corruption de plus en plus de méchanceté de violence et c'est ce que nous voyons de plus en plus dans l'autre monde Jésus-Christ a mentionné Noé que les choses seraient comme à l'époque de Noé et comme à l'époque de Lot dans la Genèse au chapitre 6 et au verset 5 cette époque de Noé est mentionnée je lis donc au verset 5 de Genèse 6 l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur vous savez mes frères mes sœurs en Christ nous devons veiller sur nos pensées plus que sur tout autre chose sur notre cœur le siège de nos émotions c'est un peu flou entre le cœur et les pensées mais nous devons chasser toutes pensées mauvaises tout ce qui est contraire nous ne devons pas laisser errer nos imaginations nous devons selon Philippiens 4 et l'apôtre Paul nous devons nous efforcer de penser sur des choses bonnes vertueuses et éviter toute pensée et toute parole qui pourrait attrister l'Esprit de Dieu mais dans le monde nous devons de plus en plus de méchanceté de plus en plus de violence et oui il a dit qu'il serait comme à l'époque de Lot avec Sodom et Gomorre avec le problème d'homosexualité où il y aurait même des gangs d'homosexuales et de lesbiales attaquant d'autres personnes mais déjà nous lisons de telles histoires des gangs qui attaquent d'autres sur le plan sexuel mais Jésus avait dit qu'il serait ainsi dans le monde ce qui me trouble le plus quand même c'est que je constate qu'on soit de droite ou de gauche en tout cas aux États-Unis on voit cela qu'on ne peut pas parler contre l'homosexualité contre le mariage gay mais les hommes peuvent décider en faveur de tout ce qui est contre la volonté de Dieu mais Dieu va régler les comptes un jour qu'il y ait de soi-disant églises de soi-disant chefs religieux prenant position en faveur de ces choses que Dieu appelle des abominations c'est terrible mais Jésus avait prédit toutes ces choses juste avant son retour et si Dieu le Père envoie son Fils c'est parce qu'il ne peut plus supporter de telles rébellions contre sa parole contre ses lois nous devons nous aligner avec les commandements du Christ nous devons nous aligner avec la volonté de Dieu si nous voulons sauver nos âmes ce n'est pas parce qu'une personne se dit chrétien que cette personne sera sauvée nous avons des églises entières remplies de gens qui se disent chrétiens et ils ne sont pas du tout en règle avec Dieu ils ne connaissent pas Dieu ils n'en ont pas les commandements du Christ Jésus l'a souligné dans Matthieu 7 il y en a des gens qui vont dire mais nous avons prophétisé en ton nom nous avons chassé des démons en ton nom nous avons fait ceci nous avons fait cela et le Seigneur Jésus va leur dire je ne vous ai jamais connus partez vous qui commettez l'iniquité tous seront donnés qui ne suivent pas pleinement les paroles du Christ on ne peut même pas recevoir l'esprit du Christ à moins de mettre ces commandements en pratique il y a beaucoup de gens qui sont séduits trompés par des esprits de séduction ce sont carrément des démons qui imitent l'action du Saint-Esprit la Bible en parle disons que dans les derniers temps il serait ainsi et nous constatons cela de plus en plus ils appellent le bien mal et le mal bien comme un des prophètes l'avait dit ils prennent position de plus en plus contre le peuple de Dieu nous devons recevoir la puissance du Saint-Esprit afin d'accomplir sa volonté sur terre afin de pouvoir toucher le cœur des non-croyants de plus en plus ils sont liés par toutes sortes de pensées contraires à la pensée divine liés par toutes sortes d'esprits mauvais qui les poussent à faire le mal au lieu de faire le bien c'est à nous de prier c'est à nous de recevoir l'Esprit Saint c'est à nous de nous laisser conduire par le Saint-Esprit la Bible nous dit dans Romains 8 au verset 9 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ il ne lui appartient pas le verset 14 dit que uniquement ceux qui se laissent conduire par son Esprit seront sauvés nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit Saint selon Jean 14 verset 15 à moins de prouver notre amour envers le Christ mettant ses commandements en pratique alors il priera le Père et le Saint-Esprit nous sera envoyé d'ailleurs c'est grâce au Saint-Esprit en nous que nous serons ressuscités que nous serons transformés un jour grâce à notre foi en Christ la Bible dit avec prédit que dans le contexte des églises je viens d'en parler mais dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 c'est marqué que la vaste majorité des gens se disent en chrétien seraient en train d'être dans un état d'apostasie uniquement les gens qui mettent le Nouveau Testament en pratique seront sauvés être apostate dans un état d'apostasie c'est de ne plus suivre le Nouveau Testament et c'est ce que nous voyons de plus en plus des églises qui sont des clubs sociaux ils parlent de tout sauf de ce que Dieu dit clairement dans sa parole donc de ce point de vue là parlons des conditions le Christ pourrait revenir à n'importe quel moment il est vrai néanmoins que selon 2 Thessaloniciens 2 les chrétiens vont reconnaître qui est l'antichrist en tout cas avant que l'église retourne sur terre et ils vont reconnaître par sa manière d'agir dans le monde nous ne savons pas exactement quand l'église sera enlevée dans les airs mais nous devons être prêts en tout temps lisons d'autres passages enfin dans le passage que nous avons déjà lu dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 16 la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement c'est-à-dire que le Seigneur est capable de réunir tous les attentes qui ont composé les corps des croyants en Christ les corps seront enlevés en un clin d'œil pour être réunis avec l'esprit l'âme de la personne les vivants selon le verset 17 et il y a un Corinthien 15 qui en parle aussi vous pouvez lire ce chapitre chez vous les vivants seront transformés en un clin d'œil dans une dixième de seconde ils seront enlevés aussi pour rencontrer le Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur mais pour les morts qui ne sont pas en Christ qui ne croyaient pas ou qui n'étaient pas en règle véritablement avec le Christ ne bougeront pas avant au moins mille ans je lis donc dans l'Apocalypse chapitre 20 au verset 5 et 6 les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis c'est la première résurrection c'est-à-dire ce que Jean avait écrit au verset 4 parlant des des morts en Christ et des vivants en Christ ils revinrent à la vie et le règner avec Christ pendant mille ans sur terre les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis c'est la première résurrection heureux et sains ceux qui en parlent à la première résurrection la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux la seconde mort c'est le châtiment éternel c'est l'enfer s'il vous plaît donc la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans il y aura donc en premier l'enlèvement des vrais disciples du Christ et avant de retourner sur terre la Bible semble indiquer que nous serons déjà non pas jugés nous-mêmes mais nos oeuvres seront jugées en Corinthiens 3 en parle et je lis donc au verset 10 en Corinthiens 3 au verset 10 selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé sa voie Jésus-Christ or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foie du champ l'oeuvre de chacun sera manifestée parler en image comparant nos oeuvres avec des choses plus ou moins précieuses car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun c'est l'oeuvre bâtit par quelqu'un sur le fondement subsiste il recevra une récompense c'est l'oeuvre de quelqu'un et consumé il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé mais comme au travers de feu oui certaines personnes seront sauvées acceptées au ciel mais n'auront pas de récompense parce que leurs oeuvres n'étaient pas ce que Dieu voulait pleinement c'est important de penser aux récompenses Jésus Christ a dit dans Matthieu c'est de ne pas nous amasser des trésors sur terre mais au ciel et nous le faisons ainsi en donnant pour soutenir l'évangélisation du monde nous le faisons en aidant des gens qui n'ont rien à manger qui ont besoin de vêtements que nous aidons les pauvres ainsi et les pauvres spirituellement qui ne connaissent pas le Christ tout ce que nous donnons ou faisons sera récompensé au ciel Jésus parle des trésors dans le ciel grâce à nos oeuvres mais c'est important selon Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 10 de comprendre que nous ne pouvons pas être acceptés au ciel juste à cause de quelques bonnes oeuvres nous devons suivre le plan de Dieu pour notre vie Dieu nous a Jésus Christ nous transforme quand nous croyons en lui quand nous prions jeûnons et cherchons recevoir les dons de Dieu le Saint-Esprit et ses dons Dieu agit pour nous façonner les marges de Jésus Christ et le verset 10 de Ephésiens 2 dit que nous sommes l'ouvrage du Christ créé pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées en avance nos oeuvres ne peuvent pas nous sauver c'est la foi en Christ qui nous sauve et c'est le fait de nous laisser transformer par le Christ il nous transforme il a un plan précis il a des oeuvres précises que nous devons accomplir nous devons nous laisser conduire par son esprit et par sa parole si nous sommes fidèles en toutes ces choses nous serons récompensés et même à l'extrême mais allons plus loin Jésus Christ va nous rencontrer dans les airs si on est vrai disciple il y a plusieurs choses sans doute qui vont se passer avant son retour total sur terre nous serons avec lui parce que nous avons déjà lu dans des c'est l'unitien 4 qu'après cette rencontre avec le Christ dans les airs nous serons toujours avec lui mais dans l'apocalypse il s'agit de des nostalgnaux d'un grand banquet avant son retour sur terre Jésus en avait parlé plusieurs fois dans l'évangile et de l'importance de participer au nostalgnaux dans l'apocalypse 19 et au verset 14 et 15 nous voyons que le Christ va revenir avec nous avec toutes ses armées son armée et il va régler les comptes des non-croyants sur terre 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7 8 9 10 en parle aussi il va revenir dans une flamme de feu il va revenir avec son armée et nous serons avec lui mais dans l'apocalypse 19 au verset 14 nous lisons les armées qui sont dans le ciel le suivait sur des chevaux blancs revêtus d'un fin blanc blanc pur de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations il les pétra avec une verge de fer il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu tout puissant il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs en fait selon les prophéties selon Zachary 14 aussi dans l'ancien testament les armées de la terre vont marcher contre Jérusalem contre le peuple juif et après un certain temps Jésus va le père Céleste va décider d'envoyer son fils avec ses armées et il va anéantir ceux qui ont fait l'erreur de marcher contre Israël et le Seigneur va établir son royaume sur terre et nous régnerons avec le Christ pendant mille ans si nous restons vraiment fidèles peut-être que je devrais lire quand même 2 Thessaloniciens chapitre 1er sur terre les chrétiens auront des tribulations des persécutions tous ceux qui vivent pireusement en Jésus Christ seront persécutés la Bible dit donc il faut se préparer pour cela il ne faut pas oublier les paroles de Christ si nous sommes persécutés si tout le monde parle contre nous nous devrions nous réjouir sachant que notre récompense sera grande dans les cieux mais dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er Paul parle des persécutions terribles et nous savons que pendant trois siècles il y avait énormément de martyrs et actuellement dans de nombreux pays il y a beaucoup de martyrs chrétiens de plus en plus mais voilà il faut que je commence à lire verset 4 nous glorifions nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et les tribulations que vous avez à supporter c'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses sens et admiré dans tous ceux qui auront cru car notre témoignage auprès de vous a été cru c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous oui nous devons prier les uns pour les autres car vers la fin ce sera de plus en plus difficile pour les croyants mais le Saint-Esprit nous gardera debout si nous recevons le Saint-Esprit si nous prions par le Saint-Esprit de parler en langue il signe de ce matin et Paul a dit je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous à Corinthe il a dit aussi celui qui parle en langue ou qui prie qui adore en langue s'édifie lui-même combien nous avons besoin d'être édifiés par la lecture de la parole par la prière simple et par la prière en d'autres langues le Saint-Esprit est là pour nous aider je voudrais juste dire pour terminer le monde aura un choix à faire vers la fin parce que des anges vont annoncer du ciel que les hommes sur terre ne doivent pas prendre la marque de la bête ou de l'antichrist donc le monde aura le choix de choisir le Christ au travers de la mort ou d'accepter la marque 666 si on ne l'accepte pas on ne pourra pas vendre ou acheter beaucoup de gens vont mourir de faim en choisissant le Christ mais croyez-moi tout ce que la Bible a prophétisé s'accomplira Jésus-Christ reviendra et tous ceux qui auront fait la bonne décision de le suivre seront récompensés pendant les âges de l'éternité ceux qui ont suivi le mal et même l'antichrist vers la fin seront condamnés à l'enfer pour l'éternité est-ce que vous êtes prêts pour le retour du Christ est-ce que vous êtes prêts si la mort frappait à votre porte aujourd'hui est-ce que vous êtes en règle avec Dieu Jésus-Christ a souligné le fait que nous devons le confesser devant les hommes nous ne pouvons pas rester dans le silence il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens mais qui ne témoignent pas le Christ a dit dans Matthieu 24 que nous devons même qu'à son retour pour enlever l'église il doit nous trouver travaillant pour lui pour le salut des âmes êtes-vous en train de travailler pour le Christ est-ce que vous êtes en train de rester dans le contexte de la sainteté de la sanctification étant différent des gens du monde Jésus-Christ a dit suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes nous ne pouvons pas ne pas le suivre ainsi selon Jean 15 celui qui ne demeure parlera pas en Christ qui ne ne cherchera pas à porter du fruit en gagnant des âmes sera rejeté au jour du jugement moi je veux sauver mon âme par la foi en Christ en suivant le Christ si vous avez le même désir mais pour l'instant votre vie n'est pas en règle et peut-être que vous avez l'impression de ne jamais pouvoir devenir un vrai disciple du Christ sachez que Dieu peut transformer n'importe quelle personne si vous priez si vous jeûnez si vous persévérez si vous demeurez dans la doctrine du Christ dans le Nouveau Testament sa parole d'esprit est vie et vous deviendrez l'ouvrage du Christ si vous demandez vraiment son aide si vous persévérez chaque jour chaque jour sa puissance miraculeuse pour être plus que vainqueur le Seigneur est capable si vous avez envie de mettre votre vie dans les mains du Seigneur je voudrais prier pour vous je voudrais même vous aider à prier je vais prier si vous répétez cette prière avec foi sincèrement le Seigneur commencera une autre nouvelle en vous vous deviendrez son ouvrage chaque jour par la prière par la parole vous serez changé un peu plus transformé un peu plus à l'image de Jésus Christ donc s'il vous plaît si vous voulez la vie éternelle si vous voulez sauver votre âme répétez cette prière après moi commencez une vie nouvelle ainsi Père Céleste je reconnais mon besoin je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes je désire que tu me pardonnes que tu changes toute ma vie ma manière de penser ma manière de parler ma manière d'agir et de réagir je désire que tu transformes chaque détail de ma vie je veux que Jésus Christ soit mon Seigneur le maître de chaque détail de ma vie et que son esprit saint entre en moi pour me guider délivre-moi du pouvoir de l'esclavage du péché que je sois pur et saint comme le Christ que je puisse manifester ton amour divin comme le Christ l'a fait change tout en moi que ton esprit entre en moi et me transforme entièrement que je sois un vrai disciple de Jésus Christ je te remercie car je sais que tu pardonnes tu ne te lasses pas de pardonner je sais que tu vas me purifier donc je te rends je te remercie pour tout ce que tu vas faire au travers de ma vie au nom de Jésus Christ Père reçois toute la gloire et l'honneur Amen J'aimerais prier pour vous aussi j'aimerais prier également pour les malades si vous êtes malades sachez que Jésus Christ peut vous guérir là où vous êtes et peu importe ce que vous avez comme maladie il guérissait tous les malades il a envoyé ses disciples guérir les malades et si vous ne doutez point par cette prière vous pouvez saisir une guérison totale donc si vous êtes malade placez votre main sur votre coeur ou sur votre corps de quelque part où vous souffrez et par la froid recevez la guérison divine si vous avez la confirmation de guérison après écrivez-nous pour nous encourager par votre témoignage Père Céleste je prie pour les personnes qui viennent de se repentir qui désirent être de vrais disciples en Christ je prie aussi pour les malades et tendre ta main selon les promesses de ta parole par ton esprit saint là où ces personnes se trouvent touche-les guéris-les entièrement et sois le Seigneur de leur vie au nom de Jésus Christ recevez la guérison divine commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant Jésus Christ peut tout faire si nous ne doutons quoi parfois au niveau de la guérison divine c'est un miracle tout est guéri instantanément parfois il commence un processus de guérison ça prend un certain temps et si nous ne doutons point nous verrons l'accomplissement donnez-lui toute la gloire cherchez une confirmation de votre guérison par un docteur Père je te remercie pour ce temps dans ta parole que nous soyons toujours prêts pour la mort que nous soyons toujours prêts pour ton retour au Seigneur de Jésus et que nous soyons vraiment des disciples qui travaillent pour le salut des âmes Père Céleste au nom de Jésus Christ que tous ceux qui écoutent soient aussi baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler en d'autres langues exactement comme les apôtres le jour de la Pentecôte et comme d'autres dans les actes des apôtres plus tard Seigneur rends-nous fort aide-nous à être toujours joyeux en dépit des persécutions et des problèmes sur cette terre aide-nous à être des modèles de foi et de pureté que les gens autour de nous constatent que nous sommes de vrais disciples que nous sommes vraiment comme le Christ en pureté en amour en puissance Seigneur que les croyants soient utilisés pour guérir les malades pour chasser les démons protège-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen Soyez bénis à l'extrait au nom du Seigneur Amen